Des toitures chargées sur la tête, des fouilles qui se poursuivent, des visages brillants du découragement. C'est ce qui reste du site colonisé par ces artisans qui se situaient entre la commune d'Adjame et celle de Kokodi, derrière l'hôtel Palm Club. La dernière fois, ils sont venus, il y a des documents pour qu'on quitte le coin. Mais là, bon, ils allaient nous donner au moins quelque chose pour qu'on puisse ramasser les trucs. D'après eux, ils disent que c'est la voie qu'ils veulent faire par le stade d'entraînement. Ils n'ont pas du tout contents. Parce qu'avant de dégraper quelqu'un, il faut lui trouver un site où il peut aller. On vient, on nous donne une mise en demeure, sans nous donner le temps de trouver un coin où aller mettre nos trucs. Donc tout d'un coup, on vient et on nous casse, maintenant on fait quoi. On nous a donné un délai de deux semaines. Les deux semaines sont passées, donc on était en train d'évacuer, puis ils sont arrivés. Ils quittent les lieux pour laisser place à une nouvelle voie qui relierait les deux communes pour une facilité du trafic routier. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des performances du secteur routier de Côte d'Ivoire est singulièrement dans l'effectivité du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUIA. Le projet a pour objet l'amélioration des conditions de vie de la population dans sa zone d'influence, notamment l'amélioration significative de la fluidité routière à Abidjan. Pour le travail de l'amélioration des conditions de vie de la population dans sa zone d'influence, Sous-titrage FR ?